Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec l'Ethiopie. J'ai eu un doute à cause d'Ompérateur Rome là sur le numéro mais c'est bien le 4. On se retrouve du coup pour la suite de notre, enfin pas la suite de notre guerre parce qu'on l'avait terminé mais pour notre récupération de guerre on va dire juste après avoir pris Constantinople. Constantinople qui est donc à nous et ça c'est assez classe. Donc on est en train de légitimer, on va donc pas tout de suite les convertir. On va attendre d'avoir légitimé un petit peu le bousin. On est en train de recaler nos armées donc ça commence à les grave gueuler dans le pays. Malgré la surexpansion on est quand même à moins 1 d'agitation et ça c'est cool grâce à notre mec là. Ça c'est plutôt cool mais bon ça va quand même péter à Banousias et probablement à d'autres endroits. Ici on s'en fout. Ouais ça va sûrement, ça va gueuler là et on peut pas y faire grand chose, je vais pas claquer des points pour m'occuper d'eux. Bon encore ça coûte 22. Ouais si 22 pour un point d'absolutisme on va claquer des points. Allez hop, c'est parti. Le temps que nos armées se recalent de toute façon on serait pas arrivés à temps. Et j'avais pas vu mais en fait c'est l'Ostrapienne qui est venue nous aider ici. La piquimède est grosse fessée à l'Otomon avec sa flotte. Pourtant elle a que des bateaux de commerce quoi. Mais elle défonce l'Otomon. Et visiblement elle a la doctrine maritime parce qu'elle se répare alors même qu'elle est pas là. Donc l'Ostrapienne est venue nous aider, il était en train d'envoyer des renforts d'ailleurs là. Donc c'est plutôt cool. De l'autre côté on a notre mec qui est pas encore arrivé là mais il va sûrement pas tarder. Enfin quoique, 287 jours quand même, ça met un moment à y aller. Et quoi d'autre ? Quoi d'autre, quoi d'autre ? Et bien je pense qu'on allait s'occuper un peu du yao. Mais d'abord on va enlever la pause parce qu'on a des choses à faire. Alors notamment des conversions. Les marchands locaux demandent du secours. Ouais donc l'accent du cas c'est bon. Alors on est redescendu à 78% bien sûr. Ça va sûrement même encore plus bouger avec ces provinces là. Donc on va mettre nos mecs à travailler parce qu'on a très peu de temps au final de conversion là. Par contre ça coûte un bras. Donc en gauche. Où est-ce que c'est ? C'est par ici. C'est déjà un état. C'est déjà un état donc on va se faire plaisir du coup. Non c'est pas ça. On va enlever la pause. Ah le marage royal avec yao est rompu. On va regarder ça. Alors bon bah ça coûte toujours un bras. Mais c'est pas grave. En gauche, hibo et mozambique. Donc en gauche. Mozambique. Et hibo. C'est parti. Au niveau des cultures rien qu'à changer de fifu. Fou non. Ouais j'étais en train de me demander si ces petites étoiles voulaient dire que... Ça faisait partie de notre sphère culturelle de base et que j'étais peut-être pas obligé de faire ça mais en fait non. Du coup non. Pas de soucis. Ok on enlève. On va désactiver quelques petits forts. Pour financer tout ce bousin. Voilà. Parce que ça va nous coûter du blé. Alors on a Oman. 4, 3 sur 3. Comment ? C'est par là au moins. Mais je crois que c'est celui qu'on a dit qui était A. Ouais si c'est pas si. On a des points donc on va... Finalement on va le prendre cet état. Allez hop. Ici c'est de la merde par contre. Alors là on va tout de suite séparer ce qu'on doit séparer et envoyer une armée par là-bas. Encore. Qu'est-ce que c'est bien utile. Ouais ici ils vont sûrement recommencer à faire chier les mecs de là-bas. Donc vous allez là. Ici. Ici on est bon déjà. Ici c'est n'importe quoi ça. Séparez-vous les gars. Hop. 30 000 hommes à Constantinople. 30 000 là-bas. Et les autres. Ils vont rester dans le coin. C'est parti. Alors. On peut faire des universités. On va spammer des universités. Une université. Au Caire. Une université à Mocha. Ce sera déjà pas mal. On va les mettre dans nos plus grosses provinces. Pour que si jamais l'institution pop là. On la récupère. Les Timurid on s'en fout. Il nous reste un mec qu'on pourrait envoyer. Mais vu les prix que ça coûte là. On va peut-être se calmer un peu. Madonda. Madonda. C'est aussi. C'est aussi là. Mais ça j'en ai pas fait un état. Ça si j'en ai fait un état aussi. Parfait. On va s'occuper de ça alors. Allons-y pour Madonda 0,93. C'est pas très très cher par rapport au reste. Ça a l'air d'être bien le bordel ici. Est-ce qu'on a des revendications là ? Non. Absolument pas. On va régler ça tout de suite. Hop. Envoyons quelqu'un. L'Ottoman d'ailleurs. Toi tu ne fais plus rien. Tu reviens. L'Ottoman on a quand même pas mal de trucs. On va essayer de bouffer ce machin là pour la suite. Donc on va faire des petites revendications. Alors on peut entacher leur réputation aussi. Ouais. Calomnie les marchands. C'est toujours intéressant. Allez. On a 70. On va le faire. Et on fera les revendications plus tard. La France va aller en guerre contre les Ottomans, Timurie et des compagnies. Ouais. La France. C'est quand même cool d'être copain avec la France. C'est quoi la guerre ? Défenseur face à Venise. Ah d'accord. Venise lui saute dessus du coup. En même temps. Il n'y a pas tort. C'est quoi les casis-bésides de Venise ? Là-dessus. C'est tout. C'est même pas. C'est Raguse. C'est même pas. Ah mais c'est peut-être une guerre contre Raguse. Non. Venise est ottoman. Objectif de guerre. Ah c'est un truc commercial. L'objectif. L'agresseur maintient sous blocus 10 ports. L'agresseur 0. D'accord. Donc c'est une guerre commerciale en fait. D'ailleurs ici on va peut-être pouvoir commencer à faire des trucs. 39% quand même dans le coin. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'enlever et voyer là-bas mais absolument pas. On a perdu un homme d'état. Alors où est-ce que ça gueule ? Monomotapa. Ah oui, ils ne sont pas contents qu'on les convertisse. Ça peut se comprendre. Bah du coup, toi. Alors déjà, combien ça coûterait de les calmer ? 56 points. Allez, on claque 56 points, c'est bon. Combien ça me coûterait si je voulais recruter une nouvelle armée ? 500. Ok. Pas tout de suite donc. D'ailleurs déjà, il faudra que je complète celle-là. C'est peut-être un peu plus... Caux de recrutement, 171. Allez, c'est parti. On va se faire une nouvelle armée au Caire. Vous, vous êtes en position. Hop, hop. Gérez-moi ça. Ici, ça gueule pas. Donc vous allez vous entraîner plutôt. Ici, on va récupérer le commandant. Et lancer l'entraînement. Eux, ils gèrent. Et eux, ils vont aller s'occuper de là-bas. Eux, ils vont là-bas, tranquillement. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Pas de stress. Constantinople, c'est un peu de la merde, le fort à Constantinople. On essaiera de s'en occuper. Les bourgeois, on va leur recaler ce truc-là. Ici, on pourrait leur demander un soutien admin, mais on a déjà beaucoup trop de points, donc non. Et ici, rien d'intéressant non plus. Alors, qui c'est qui gueule ? De nouveau ceux-là. D'accord. Et bien, on va sur place cette fois, donc on va les écraser. Très très vite fait. La Perse, qu'est-ce qui est fou là, la Perse ? T'as un regard encore, Perse ? Non. Elle se balade, ok. Est-ce qu'on peut pas faire un partage de connaissances ? Non, pas avec personne. Dommage. Dommage, dommage. Pourquoi il veut pas le Portugal ? Il est pas allié, et on a une réputation diplomatique lamentable. Ah bon ? On a une réputation diplomatique lamentable. Ah bah oui, à cause de la surexpansion, forcément. Bon, bah du coup, on va pas faire ça tout de suite. On va s'occuper des dépendances. Ah et ça y est, notre colon est arrivé, parfait. Ici, le fait que j'ai enlevé le commandant, il mate les rébellions quand même, c'est bon. La Perse m'aide à tenir le pays. Donc moi, ça me va. Donc là, en accordant l'accès militaire à la France, j'ai aussi accordé l'accès militaire aux Ottomans. Ce qui fait que son pays n'est plus coupé, du coup. Il peut se balader, mais c'est pas grave. C'était un peu l'idée quand même. Alors du coup, ici. La côte des pirates. La côte des pirates, tant qu'à gueuler, j'ai bien envie de les convertir. Hop, voilà. Puisque vous gueulez les gens, on va vous donner des raisons de gueuler. C'est parti. Donc ici, du coup, on gère cet état. Voilà, parfait. On envoie des conversions partout. Au fur et à mesure que ça avance. Donc on a de la corruption qui monte, mais c'est normal. Ici, c'en est où ? Non, c'était pas là, c'était ici. Ici, c'est tout converti. Parfait. On va s'arrêter, du coup. Il y avait ici aussi, où c'était en cours. Non, rien de fifou. Alors, ça gueule où ? Euh, eu gueule. Casimi, ça gueule. C'est pas là aussi ? Si, c'est là aussi. Ok, très bien. Donc ces deux-là, on va les gérer. Pas de soucis. Là, on va continuer d'avancer cet état. Marchands maltraités. What ? Donc on reçoit mal les marchands. Intensifiant le problème. L'Ethiopie obtient le... Casibeli insulte diplomatique contre ottomans. Ou l'ottomans nous aime mieux. Non, non. Effectivement, on insulte complètement les ottomans. Enfin, ils nous insultent en s'occupant pas de nos marchands. Alors, Buera. On envoie quelqu'un. Buera. Hop, c'est parti. Donc effectivement, j'y croyais pas trop trop au début. Mais effectivement, on est très 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 efficace avec nos missionnaires sans la doctrine religieuse. On va refaire nos mariages royaux par contre. Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, c'est pas une guerre, c'est une guerre, c'est rebelle. Constantinople est maintenant à nous ! Et du coup, on l'a même pas converti, mais ça m'a débloqué le succès. D'accord, très très bien. Préster John. On doit effectivement juste les légitimer, même pas les convertir. Donc ça y est, on a Préster John. Le prêtre Jean. Bien joué, bien joué, bien joué. Donc un petit défi de terminé. Bon, on va avancer encore un petit peu la partie. Bah du coup, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo si vous souhaitez qu'on continue de faire des trucs. Soit que ce soit, je sais pas, on essaye. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient bien qu'on aille taper sur l'Espagne. C'est pas forcément très facile, parce que, enfin facile, pas militairement, mais il faut avoir des casus belli. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Même en avoir là, je suis pas sûr qu'on pourrait. Est-ce qu'on pourrait faire des revendications ? Bon, on va commencer à faire un réseau chez eux, au cas où. Ok, ça y est, ça se révolte, donc on va les défoncer. Voilà. Oh, ils se défendent quand même. Ils se défendent, ils se défendent. On peut prendre une tech et une doctrine. Alors, une tech. On est à 60% encore ici. Et ici, on va donc prendre la combativité de la cavalerie. Et donc, cette tech-là, qu'on a toujours à prendre, mais on est encore très très en avance. Donc, on va se calmer au niveau des missions qu'on avait. On a fait toutes ces missions-là. On n'avait même pas Constantinople, dire, dans la mission. On a Erevan, ah oui, on a Erevan, éventuellement. On pourrait aller chercher Erevan, qui est par là-bas, là. Pourquoi pas. Sinon, après, c'est quoi qu'il faut faire pour ça ? Toutes les provinces possédées, il faut au moins 20 provinces qui ont au moins l'une des conditions suivantes. D'accord. Donc, il faudrait qu'on fasse des manufactures pour l'avoir, ce truc-là. Et du coup, on débloquerait immédiatement ça. Voilà. Ambition impériale, ça va, quoi. Il faudrait au moins 30 galères, au moins 10 vaisseaux lourds pour ça. D'ailleurs, je n'ai pas renvoyé mes bateaux s'occuper du commerce. Non, je n'ai pas renvoyé mes bateaux s'occuper du commerce. Ça ne va pas du tout, ça. Vous, vous prenez l'amiral. On a deux amiraux. Ah oui, parce que j'en avais demandé un au noble pour faire des points. Ah ben, on peut vous améliorer. Bon, on va vous améliorer, alors. Et ces vaisseaux-là, ils vont prendre l'autre, du coup. Ils vont retourner par là-bas. Est-ce qu'ils peuvent éventuellement pourchasser des pirates quelque part ? Est-ce qu'on a des pirates quelque part ? Là non, là non, Alexandrie peut-être ? Non plus. Non. Ils ne peuvent pas pratiquer la course. Donc, bah non, ils vont retourner là. Et vous, dès que vous aurez fini, vous irez protéger le commerce. À Alep, à Alexandrie. Golfe d'Aden. Allez, au Golfe d'Aden. Si on arrive à avoir 100% de redirection, là. Oh, ça nous fera gagner un éventuellement. On verra. On va là, on va là. Allez, hop, c'est parti. Vous. Vous êtes prêts ? Allez par là-bas. Il faut que ça repète. On peut construire des bâtiments. Est-ce qu'on a des... Oh, putain, le marché est à 0,39. On va le faire direct, on ne se pose pas de questions. Ok, nos marches, nos diplomates sont bien en train de s'éclater. Alors, on va prendre une revendication entreprise coloniale. On investit dans la marine. Ouh, on renonce à toutes les idées de suprématie navale. Oh, on investit dans la marine. On va faire une revendication sur Shangui. Hop, voilà. Est-ce que, ici, le Yao a fait des trucs ? Oui, le Yao a tout ça de revendications, c'est cool. La Tunisie, il y a toujours des revendications permanentes, donc aucun problème. On pourrait, une fois qu'on aura un peu géré tous ces gens, là, ce qui arrive doucement. Les Ottomans, ils gueulent comment ? Ils gueulent pas tant que ça, ça pourrait assez vite disparaître, nul de rien. On n'a plus que deux commandants ? Trois commandants ? Oui, notre troisième commandant. Ah bah oui, il est là-bas, je suis con. Alors, une conversion terminée, ici, on en est où ? Il reste mania, hop, c'est parti. Donc, au niveau des cultures, on va peut-être pouvoir avoir bientôt... Ah, on en a déjà cinq, merde. Ouais, mais la Turc, la Turc, elle va augmenter, donc... L'Espagne a semé la discorde en notre sein, Diantre. Bon, ça va, on est en moins six, parce qu'on a réduit notre surexpansion. Ça va pas faire de... Ah, quoique, ils ont quand même monté à cinq ces gens, les petits salauds. On a ce qu'il faut pour gérer, hein. Il serait 46 000 hommes. Ici, quand même 30 000 hommes, hein, les mecs. Toranga produit du sel, très très bien. Alors là, on pourrait construire celle-là, qui est quand même assez intéressante. Ici, ouais, quoi que ça, 0,19, c'est rentable, hein. Ah, on peut prendre une aptitude, dis donc. On a au moins cinq universités, on a notre armée, on a une nation multiculturelle, ça c'est cool. Et on peut prendre, du coup, des points. On avait pris le coût de la répression implacable, moins 50%, déjà. Et on peut prendre un peu d'efficacité administrative, et hop. On peut rentrer dans notre âge d'or. Bah, si jamais vous voulez qu'on continue la partie, je pense qu'on le fera, rentrer dans l'âge d'or. Pour l'instant, on est un peu plus calme. On protège notre économie, bien sûr, ouais. Les hospitaliers, ils sont gentils, hein, mais... Ils vont gentiment aller se faire voir. C'est pas parce qu'ils sont allés à la France que, voilà. D'ailleurs, on serait pas passé premier, oui, on est passé premier, nous, maintenant, comme grande puissance, on est la première grande puissance du monde. Ça, c'est très très classe. Donc, il ne manquerait plus qu'on ait l'institution, et on sera bien. Donc, l'institution, oui, comme vous me l'avez dit, et comme vous me le dites régulièrement, pour la voir, en fait, je ne sais plus où c'est qu'on voit. Voilà, c'est là. C'est un où, là, au moins l'une des conditions suivantes doit être validée. En fait, ce qui me perd à chaque fois, c'est qu'il y a tout ce qui suit doit être validé, avec le care se trouve en Europe et possesseur de la province, machin, là. Mais, en fait, c'est un où, c'est au moins l'une des conditions avec un et derrière. Donc, c'est soit la province dispose d'un siège au parlement, soit un bâtiment de type université, soit le care se trouve en Europe et le possesseur à 555. Alors, je ne sais pas pourquoi le care, d'ailleurs, pas ma capitale, mais bon. Mais, du coup, par exemple, là, on voit que ça pourrait tout à fait apparaître au care, en 1700. Et ça, c'est cool. Alors, ils se sont soulevés à Constantinople, sous mes pieds. Ok, on n'a pas de commandant. On va peut-être envoyer des renforts, du coup. En avant. Et on a Gloire à nous, 5 en prestige et 1 de professionnalisme. Alors là, ça va être violent. J'aurais peut-être dû foutre un commandant, quand même. Ouais, si, ça va, c'est des paysans, on arrive à s'en tirer. Ça passe. Ok, ça passe. On a douillé, mais ça passe. Parfait. Donc là, eux, ils sont gérés. Donc, du coup, ça gueule où, là-bas ? 55, on réduit. Du coup, les ottomans devraient gueuler un peu moins. Anti-clericalisme, qu'est-ce qu'il se passe ? Les bourgeois de nombreuses cités accusent les clercs de se montrer avare. Les clercs gagnent en loyauté, les bourgeois perdent en loyauté. D'accord. Ou alors, ou alors, les clercs perdent en loyauté, les clercs perdent en influence. Au moins 25% d'automuniaquels en alexanderie. On va les faire payer. Payer les gens, payer. Du coup, avec ce qu'ils ont payé, on va pouvoir investir un peu. Alors, une manufacture, ah ouais, on en a des rentables, on va en faire une. Ici, on va faire ces trucs-là. Et ce sera déjà pas mal. Ce serait bien qu'on construise quelques autres universités. Mais bon, pour l'instant, il nous reste encore 20 ans. Eux, ils sont pas encore arrivés, mais tranquillement, ils arrivent. Bon, notre pays commence à être stabilisé. Il ne reste plus que Eux, Azufra. C'est où ça ? Ah oui, c'est parce qu'on est en train de convertir, donc ça devrait se calmer après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à envoyer une armée à Yao. Ah merde, notre diplomate a été repéré chez les Ottomans. Faisons une revendication, vite. Faisons une revendication sur ce truc. Aïdian. Hop, voilà. Et reviens par là, ensuite. Ou alors, j'attaque ce truc-là, plutôt. On va peut-être plutôt attaquer ce truc-là, parce que là, j'ai beaucoup de points. Beaucoup, beaucoup trop de points. Eux, ils regueulent. 22, on les fait taire. Réfléchissons. Parce que ça serait intéressant d'intégrer l'IAO tout de suite. J'aimerais bien lui faire bouffer ce qu'il reste de Zazo avant. Après, on peut mener deux guerres de front contre ces cons, clairement. Allez, c'est parti, on va faire ça. Hop, toi, tu vas là. Euh, non, lui, il est toujours en train d'y aller. Ouais, voilà. Donc, toi, tu vas aller par là-bas. C'est parti. On va se faire les Maravis, qui sont alliés à plein de monde. On peut continuer de convertir tranquillement nos provinces. Ici, il ne reste plus que le Zimbabwe. Oh, il y a une province à 15, quand même. Ça va coûter une blinde, ça. Ouais, c'est parti. Qui c'est qui gueule là ? Eux, gueule. Ouais, bah forcément. On va les calmer un peu. Voilà. Ici, il nous faut un commandant. Toi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a bientôt une deuxième revendication. On va attendre de l'avoir. Et après, on leur saute à la gorge. Juste avant, est-ce que notre réputation diplomatique est un peu remontée ? Ouais. Donc là, on va faire la revendication sur... Oula. Zumbo. On a trop de points. Donc on va développer 2-3 trucs. Le truc, là, on a dû voir à 18. Ouais, pourquoi pas. Ah, mon bassard. Ouais, c'est riche, mon bassard. Hop, c'est parti. Voilà. On va... Pas mal de points diplôts aussi. On verra pour monter le mercantisme éventuellement. Donc oui, ce que je voulais faire en speed avant, c'était voir si on ne pouvait pas faire un partage de connaissances. Le portugais, il voulait bien éventuellement. Il ne veut plus. Il a déjà un accord de partage. Ok, d'accord. Très bien. Donc du coup, qui d'autre ? Gabou. Il n'y a personne qui veut. Si je commence à essayer de les draguer, ça va faire chier. Ça ne coûterait que 0,35. Réalement, c'est bon. On va laisser tomber l'idée. On verra plus tard. On va attaquer ces là. Je voulais le faire avant de faire la guerre, parce que je ne peux plus le faire une fois qu'on est en guerre. Donc ces alliés viennent, mais on s'en fout. On est parti. Et nous sommes en guerre ici. L'Espagne. L'Espagne, on peut faire des revendications sur un truc. Les îles Maurice. Et bon, on va le faire. Hop, comme ça, on aura un petit Casis Belli en cas de besoin. Désentérêt pour la flotte. Ah, on en avait déjà un, parce qu'on avait prendre Syracuse, qui appartient à la Tunisie. Allez, allons nous poser sur la capitale. Maintenant qu'on a l'objectif de guerre, on ne va pas se faire chier. On va laisser un mec. Derrière, hop. Alors, nos conversions. Parfait, parfait. Voyons voir. C'était ici. Donc là, c'est en cours. Et c'était ici. Il reste Casimi et Zufra. On va les faire rigoler un peu. Hop. Et ici, c'était en train de se terminer. On va donc pouvoir passer à la suite. Oula. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas repris de conseiller. En même temps, on a tellement de points. On a tellement de points que je ne vois pas bien l'intérêt de se jeter dessus pour l'instant. On va se calmer. Donc, eux vont tomber sur notre armée qui est en train de revenir vers eux. Voilà, Zufra, c'est fait. Là, on allait aux Aos. Donc, on va se poser, par exemple, ici. L'outre fait avec le Maroc a expiré. On pourrait aller faire grossir un peu la Tunisie, si on veut, du coup. Alors, est-ce qu'ils vont... On continue de se balader. Ils vont par là. Allons-y. On va les choper sur le chemin. Et ici, il commence à y avoir du rouge. Ok, c'est qu'ils recrutent des troupes. Les gens sont venus, dans la guerre. Ouais, le Kassanjé est venu. Il n'y avait pas un autre allié ? Ah, si, c'est ce truc-là. D'accord. Oh, puissance maritime, celui-là. Qu'on fasse gaffe. Bon, pour l'instant, c'est ici que ça se passe, de toute façon. Il fait demi-tour. Ah, tiens. Il m'a vu, je ne sais pas. Non, non, mais... Viens ici. Voilà. Ah, le Kassanjé arrive. Une carrière dans l'armée. Bourgeois perdons loyauté. On gagne du professionnalisme. Oui, on va faire gagner un peu de loyauté aux bourgeois. Pourquoi pas. Merde. Et du coup, on gagne du professionnalisme. Alors, ici, pose, pose. Tire-toi. Merde. Le con. Le petit corneau. Donc, il nous a stack wipe, normal. On va lui montrer qu'on n'aime pas trop l'idée. Salut, mec. Ok, le siège est tombé. Ça, c'est fait. Donc, ici. On va attendre qu'il soit loqué. Non, il va où ? Ok, il est loqué. On laisse ce qu'il faut pour le siège. On le chope. Ici, on le poursuit, mais on le rattrape. Ah, on a trop de points. J'ai même pas fait gaffe. Développons, développons. Niveau de développement. 21.05. Ok. Pourquoi pas. Ici, on pourrait développer un peu ça, là. C'est pas mal des épices à Alexandrie, là. Parce qu'on n'a pas des petites provinces à neuf. Ah, du café. C'est bien, c'est du café. Allez, hop. Ça, ouais, c'est de la merde. Ici, du café. On va mettre du comme ça. On va mettre du comme ça. Hop. Allez. Hop, là. On a de quoi faire des petits bâtiments. Ici, ça plaît bien, ça. Voilà. Donc, ici, on s'est occupé d'eux. Donc, c'est géré. On va aller se poser au KSNG. Ici, ils sont en train de se replier par là. Pas tout le monde, hein. Ils laissent 2000 hommes derrière, mais c'est pas gênant. On va aller choper. Parfait. Il a été ralenti par des indigènes. Avec un peu de chance, on pourra l'avoir, du coup. Parfait. Hop, hop. Planificateur défensif pour notre général. Ça, c'est cool. Et du coup, on va s'occuper de... Ici, on est bientôt en position aux Aos. Euh, aux Yaos, pardon. Ici, nos troupes, voilà. Là, je pense que ça devrait moins gueuler, bientôt. C'est-à-dire qu'on a accepté, intolérance, faisance d'un missionnaire, moins 6. Ouais, dès qu'on aura converti ça, ça gueulera plus dans le coin. Donc, on peut replier notre armée. On va l'envoyer par là-bas. Hop. Parce qu'on va avoir besoin d'un peu de monde, quand même. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Le prochain épisode, je pense qu'on va lancer une guerre en parallèle au Yaos pour terminer Zazo. Et vassaliser peut-être après. Enfin, commencer à l'intégrer, vassaliser nu pour un truc du genre, pour le faire grossir sur Jenny. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, du coup, si vous voulez qu'on continue ou pas. Puisqu'on a eu le défi, hein. On n'a pas encore converti Constantinople, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, je vais complètement tout de suite en faire un état. Voilà. Si vous avez des objectifs, des idées, des trucs que vous voudriez voir, dites-le moi. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.